Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3084 du Zapimage, on commence aujourd'hui en ce vendredi 11 octobre avec les résultats de la veille et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui joue un match de Ligue des Nations hier soir contre l'équipe de l'Israël et l'équipe de France s'est imposée facilement 4-1, Kamavinga, Nkunku, Gwendouzi et Bradé Barcola, donc parfait bien sûr pour les bleus donc j'ai bien évidemment regardé le match, bon ça n'a pas été un match sensationnel à regarder et bon l'objectif c'était de gagner, il y a la victoire en plus avec pas mal de buts inscrits donc bien évidemment ça a été une bonne soirée, donc les statistiques, un match totalement en faveur de l'équipe de France 68% de possession de balles, 15 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts, il y a eu seulement un arrêt du gardien de l'Israël et côté israélien donc c'est une frappe, un tir cadré, un but, voilà donc il n'avait pas pu l'arrêter, Mike Mignor sur ce beau but quand même qu'ils ont marqué de la tête mais voilà l'équipe de France s'est imposée et dans le grand bain donc l'équipe de France a dominé Israël 4-1 ce jeudi à Budapest au terme d'un match peu emballant que le score final ne reflète pas, les bleus reviennent à un point de l'Italie dans le groupe 2 de la Ligue des Nations et pour Deschamps les gars, petite déclaration par rapport à ce match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué 4 buts c'est vrai, on sait que l'équipe de France par exemple lors du dernier euro a une galère à marquer des buts il n'y avait que des buts inscrits soit contre son camp ou soit seulement un but inscrit sur pénalty donc là ils en ont marqué 4, voilà ça fait plaisir à un match où il y a pas mal de buts inscrits toujours sur cette rencontre on va parler du meilleur genre, celui qui a obtenu la plus grosse note dans le journal d'équipe c'est Eduardo Kamavinga qui a reçu la meilleure note du journal d'équipe aujourd'hui avec un 7 sur 10 donc bon match bien sûr de Kamavinga et dans le sens inverse, celui qui a obtenu la note la plus basse c'est Michael Olizé qu'on a très peu vu hier, une note de 3 pour le joueur du Bayern Munich on continue, il y a toujours avec Kamavinga, donc j'ai dit qu'il a obtenu une note de 7 parce qu'il était bon, déjà il a été buteur et passeur D donc voilà, buteur et passeur D, au bout de 30 minutes de jeu Eduardo Kamavinga et sur son but comme c'est quand même une grosse boulette du gardien israélien je pense qu'il fait, même moi je l'aurais arrêté, ils ont été dégoûtés ça a fini au fond des filets mais bien sûr, ça a fait but pour les bleus lui aussi les gars, il a fait vraiment une belle partie, surtout une très grosse rentrée en jeu parce qu'il a joué un quart d'heure, c'est Matteo Gwendouzi, le joueur de l'Aladzou il est rentré à la 78ème minute de jeu donc 9 minutes après, buteur et 11 minutes après, passeur D alors un quart d'heure, il a réalisé un but, une passe D donc belle partie de Matteo Gwendouzi avec son but inscrit un plat du pied, côté opposé, le gardien n'a rien pu faire et bien c'est son deuxième but du côté de l'équipe de France lui aussi il a inscrit son deuxième but du côté des bleus c'est Bradley Barcola, un buteur, il a commencé remplaçant il est rentré en cours de jeu, il a marqué le 4ème et dernier but côté équipe de France et atteint d'une maladie, Mathias a vu Bradley Barcola lui dédicacer son but hier soir avec les bleus c'est pour ça qu'il a fait énormément, il aurait dû faire cette célébration après son but il a peut-être oublié, donc il l'a fait dans le vestiaire par rapport à ce supporter, bien sûr, fan de Bradley Barcola atteint d'une grave maladie, on lui envoie bien sûr beaucoup de force donc c'est pour ça après qu'il a mis une petite story à Instagram tout simplement, Barcola en faisant le M par rapport au prénom de ce jeune fan au quotidien on va parler de Christopher Nkunku également buteur, n'oubliez pas que ça faisait plus d'un an et demi qu'il n'avait pas joué en équipe de France donc là il revient et buteur et son premier but, il n'avait jamais marqué du côté des bleus en 11 sélections, donc il a marqué 7 buts en 6 départs pour son club et son pays cette saison c'est que c'est plutôt un remplaçant, enfin on va dire du côté de Chelsea il a commencé 6 fois titulaire avec Chelsea et l'équipe de France donc une fois hier et 7 buts inscrits quand même pour Christopher Nkunku concernant Ousmane Demelé, il a joué, il a commencé titulaire mais il n'a pas été buteur je ne sais pas s'il a fait une passe D, je ne me souviens plus des passeurs D lors du match hier mais une chose qui est sûre c'est que ça fait un nouveau match pour lui 52ème sélection pour Ousmane Demelé avec les bleus, c'est le joueur le plus expérimenté du groupe durant cette rêve internationale, le joueur du Paris Saint-Germain on va parler de Kylian Mbappé qui n'était pas lancé Mbappé, ça a beaucoup fait parler mais il a souhaité un bon match, regardez sur sa story Instagram avant le match quand il y avait la compo, il a mis bon match, bien sûr il a certainement regardé cette victoire de ses collègues français hier et Thuamini, le capitaine, j'ai dit il était capitaine, après ce qu'il sera capitaine l'indicot de la Belgique ça je ne sais pas mais par rapport au match d'hier, il a dit j'ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard avec tous les frères, le plus important c'est qu'on a montré du début jusqu'à la fin on a fait les efforts tous ensemble donc voilà une première réussie en tant que capitaine de cette équipe de France pour Aurélien Thuamini, donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la victoire des bleus on ne va pas s'éteniriser sur le match, ça n'a pas été le match du siècle mais il y a victoire, donc maintenant il va falloir se concentrer sur le prochain match ça sera Bruxelles, ça sera contre la Belgique lundi soir et tiens en parlant de cette équipe belge, ils ont fait deux partout hier contre l'Italie donc je n'ai pas vu le match, je vais plutôt regarder la France donc j'ai vu le résumé, donc l'Italie menait 2-0 ils ont inscrit Cambiasso et Rettegui, donc 2-0 on se disait, c'est tranquille pour eux non parce qu'après ils ont pris un rouge et ça changeait totalement la donne du match parce qu'après la Belgique a réussi à marquer deux buts à 11 contre 10 en deuxième période bon voilà du coup score final deux partout, on peut voir les statistiques bien sûr de cette rencontre avec quatre tirs cadrés pour les deux équipes et du coup le classement après ces deux matchs joués hier donc l'Italie en tête 7 points, la France 6 points, la Belgique 4 points et l'Israël 0 points donc prochain match, France se déplace en Belgique donc en cas de victoire bon après si l'Italie, bon peut-être prendre des points contre l'Israël mais après il y aura un dernier match en Italie pour la France où là bien sûr il faudra essayer de, tu peux gagner, peut-être même finir premier de cette poule c'est quand même un bon résultat quand même que la Belgique a réussi à accrocher tout simplement l'Italie hier donc la France a encore totalement ses chances bien sûr dans cette Ligue des Nations on continue avec d'autres matchs, donc là c'était les matchs de la Ligue A donc les plus gros matchs on va dire il y avait aussi des matchs de la Ligue B où il y a l'Angleterre qui jouait, il y a quand même une grosse surprise Taouembley, Angleterre contre la Grèce et c'est la Grèce qui s'est imposée 2-1 donc avec un grand Pavlidis qui a inscrit le doublé côté grec donc déjà il ouvre le score à la 49ème avant que Jude Bélingham égalise à la 88ème minute de jeu donc on se dit ça va finir sur un partout mais non les gars parce que Pavlidis doublé 94ème minute de jeu il donne 3 points, 3 matchs pour la Grèce, 3 victoires voilà donc félicitations à eux, ils sont devant, ils sont commis de leur poule devant bien sûr l'Angleterre donc voici les statistiques de la partie, c'est quasiment pareil bon la possession est cotée plutôt, est anglais mais regardez les tirs, 12 tirs pour les deux équipes 3 tirs cadrés pour la Grèce, 2 tirs cadrés pour l'Angleterre voilà donc ça a tourné en faveur on va dire des Grecs et c'est un exploit monumental, c'est historique même l'Angleterre vient de s'incliner pour la première fois de son histoire face à la Grèce jamais ils avaient perdu le moindre match contre cette équipe grecque première fois, comment est-il possible qu'avec autant de joueurs talentueux l'Angleterre peine à former un collectif solide c'est vrai qu'on se demande on se demande comment ils n'ont pas réussi à battre cette équipe grecque et totalement leur portée, surtout quand on voit quand même cette équipe anglaise avec les joueurs qu'il y a dans cet effectif et comme je l'ai dit, une fin de match totalement folle avec Bélingham qui égalise et Pavlidis à la 94ème minute de jeu donc déjà le très beau but de Jude Bélingham en dehors de la surface buteur joueur du Real Madrid avant que Pavlidis à la 93ème 94 marque ce but du 2-1 et c'est vrai que les joueurs grecs ont dédié leur victoire à Georges Baldoc tragiquement décédé cet avant-hier j'en ai parlé de ce jeune joueur de 31 ans les gars qui a été retrouvé mort noyé dans sa piscine de son domicile il était défenseur au Panathinaïko, c'est international grec donc la Grèce y rejouait et bien évidemment ils lui ont rendu hommage par rapport à cette victoire ils ont montré son maillot, le numéro 2 parce qu'il jouait du côté de cette sélection grec tout simplement donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions il y avait même une minute de silence bien sûr pour le joueur qui est décédé on ne sait toujours pas de quoi mais comme j'ai dit, on a retrouvé une bouteille de vodka moitié vide à côté de la piscine c'est pas un overdo, j'en sais, j'en sais rien de ce qui s'est passé il y a une enquête bien sûr qui est en cours et du côté de Sheffield, parce qu'il a joué à Sheffield United il y a une équipe qui était en première ligue je crois la saison dernière je ne sais même plus s'ils sont dans ce Brentford qui ressemble beaucoup à l'écusson de Sheffield donc il y avait aussi beaucoup de fleurs qui ont été déposées par rapport à Baldock à porter ce maillot il y a quelques années du côté de ce club anglais de Sheffield United toujours sur ce match les gars entre l'Angleterre et la Grèce et l'Angleterre a peut-être perdu gros aussi parce qu'ils ont perdu déjà le match mais ils ont perdu aussi Bukayo Saka sur blessure et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour son club d'Arsenal donc voilà, on sait pas ce qu'il a il est sorti à la cinquantième minute de jeu un petit rappel, les gars lors de la dernière trêve ils ont perdu un joueur, c'est Odegaard Odegaard a été blessé, souvenez-vous avec la sélection norvégienne il a toujours pas repris, Odegaard je sais pas quand il reviendra et là ils viennent de perdre Bukayo Saka un joueur aussi très important c'est lui le capitaine normalement numéro 1 depuis qu'il était blessé, Odegaard c'était Bukayo Saka le capitaine et c'est blessé hier donc là c'est quand même des gros coups durs pour Arsenal qui perdent quasiment leur meilleur joueur enfin sur les deux dernières trêves international on va parler aussi de ce gardien Jordan Pickford, donc il nous a fait une sacrée boulettière je sais pas ce qu'il faisait, il est sorti bon il a perdu le ballon et du coup il a rendu directement le ballon à Georges Greg, donc le Georges Greg il n'y a plus personne dans les cages il a tiré et le ballon est rentré avant que, comme il s'appelle Lévy Colouid, les gars il sort le ballon il allait rentrer, puis au dernier moment il a réussi à sortir le ballon qui n'avait pas franchi entièrement la ligne ça c'est joué à quelques millimètres sinon bien sûr la Grèce aurait marqué un but sur cette action là donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce Angleterre-Grèce, la belle victoire bien sûr des Grecs on continue il y avait aussi un Norvège contre la Slovénie et la Norvège s'est imposée 3-0 et on peut voir les buteurs, donc déjà Alexander Sorlotte l'attaquant de l'Atletico a été buteur, et l'autre buteur c'est bien sûr Allende doublé pour Erling Allende donc voici les stats à 25 tirs 14 tirs cadrés, ce qui fait quand même 11 arrêts du gardien slovéne, je sais pas si c'était qui au black peut-être, je sais pas j'ai pas vu les compos mais je sais qu'il est slovéne, je pense que c'est lui qui a golé il a fait quand même un énorme match, mais bon il a quand même pris 3 buts donc voilà la victoire est totalement logique bien sûr pour la Norvège qui a même pu marquer beaucoup plus de buts, mais pour revenir sur Allende donc il a marqué le doublé et ça y est c'est lui le numéro 1 du côté de la sélection norvégienne il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège avec son doublé hier, donc c'est simple là, 36 matchs joués, 34 buts inscrits pour Erling Allende du côté de cette sélection norvégienne voilà il est seul en tête on s'en doutait qu'il avait certainement dépassé tout le monde du côté de la Norvège donc ça il s'est fait à seulement 21 ans enfin 21 ou 22 ans, il est déjà le meilleur buteur de sa sélection, donc félicitations bien sûr à Erling Allende il a fait une célébration, les gars à la fin du match même qu'il a publié sur ses réseaux sociaux comme ça avec un ballon sous son maillot, donc en gros ça veut dire certainement qu'il va devenir papa Erling Allende, donc félicitations à lui félicitations à sa copine les autres résultats de ces matchs de Ligue des Nations hier, je sais pas tiens l'Irlande s'est imposé 2-1 du côté de la Finlande l'Autriche s'est imposé 4-0 contre le Kazakhstan ou par exemple il y a un tout petit match Samarin contre Gibraltar et c'est Gibraltar qui s'est imposé 1-0 désolé contre Samarin donc voilà tous ces matchs de cette Ligue des Nations au programme aujourd'hui bien sûr une nouvelle tournée de matchs donc dans la Ligue A les plus grosses affiches de Bosnie-Herzégovine contre l'Allemagne et Hongrie Pays-Bas ce soir il y a Pays de Galles contre l'Islande République Tchèque-Albanie Turquie, tiens, de l'Ardagulaire contre la Monténégro et Ukraine-Georgie on peut voir aussi 2 matchs de la Ligue, c'est où ? la Suède, ça qui sont en Ligue C c'est quand même loin c'est une équipe qui doit être en Ligue B voire même peut-être en Ligue 1 l'équipe suédoise et concernant ces matchs du jour je dis, il y a des belles affiches aujourd'hui et concernant le match qui sera diffusé sur la chaîne TNT de l'équipe la chaîne 21 ça sera ce Bosnie-Allemagne ce soir si on pourrait retrouver par exemple Hongrie, Turquie, Ukraine contre leur adversaire ça sera sur la chaîne Ligue Play Foot ça sera sur leur application donc voilà ce qu'elle va dire sur les matchs en Europe hier, on bascule aussi sur d'autres rencontres sur d'autres continents parce qu'il n'y avait pas qu'en Europe qu'il y avait des matchs on prend la direction du continent africain on va parler de l'Algérie qui jouait contre le Togo et l'Algérie s'est imposé 5-1 noter que l'Algérie était menée à 0 puis après ça a été réaction et festival de but Benram Aljorionnet a été double buteur Awar buteur, Guiri buteur et Amoura a été également buteur donc voilà, 3 matchs, 3 victoires et premier du classement pour l'Algérie donc il est très bien parti pour se qualifier bien sûr pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 donc voici les statistiques à 28 tirs quadrés, 5 buts inscrits donc félicitations à cette équipe comme je dis, elle a été menée à 0 mais après ça a été un festival de buts et en parlant d'Yad Oussema Awar qui a été buteur et c'est qu'il fait un gros début de saison avec l'Algérie et aussi avec son club de Al-Ityad où il joue avec Benzema il marque pas mal de buts donc Awar est étincelant avec l'Algérie arrivé l'année dernière donc il a déjà inscrit 5 buts en sélection Oussema Awar donc félicitations bien sûr pour l'ancien genre de Lyon on continue avec aussi le Burkina Faso qui jouait contre le Burundi le Burkina Faso s'est imposé aussi avec une belle victoire 4-1 on peut voir tous les buteurs 3 buteurs différents puisque Dango a inscrit un doublé donc là la même chose l'équipe du Burundi menée à 0 puis après réaction du Burkina Faso un peu comme le même match qu'on parlait juste avant avec l'Algérie qui a réagi après avoir été mené à 0 donc félicitations bien sûr pour le Burkina Faso aussi la RDC jouait contre la Tanzanie et la RDC s'est imposée à 0 grâce à un but contre son camp d'un joueur Tanzanie et du coup victoire de la RDC 1-0 3 sur 3 aussi 3 matchs 3 victoires pour la RDC très bien parti également pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations bon ça n'avait pas été un match très spectaculaire parce que quand on voit les tirs cadrés un tir cadré pour la RDC 0 tir cadré pour la Tanzanie comme je dis le but est venu d'un but contre son camp donc voilà ça fait les affaires de la RDC il y avait également le Cap Vert qui jouait contre le Botswana et c'est le Botswana qui s'est imposé 1-0 voilà lors de cette rencontre un but aussi inscrit très rapidement dans le match au bout de 2 minutes de jeu il y avait déjà un 0 et après le score n'a plus bougé il y avait aussi le Ghana contre le Soudan et le Ghana a tenté un 18 tirs 7 tirs cadrés 0 but inscrit et c'est vrai que le Ghana c'est encore 2 points de perdu le Ghana actuellement c'est quand même très inquiétant c'est quand même pour moi une grosse équipe le Ghana sur le continent africain ils n'arrivent pas leur 19 dernier match il y a eu 6 nuls 7 défaites et là sur les matchs de qualification à la Cannes donc ils ont joué 3 matchs 0 victoire ils ont fait nul hier contre le Soudan ils avaient fait nul un partout contre le Niger lors de la trêve en septembre et lors de leur première j'avais perdu 1-0 contre Angola ils nous ont pris 2 points sur 9 possibles attention parce que si tu continues à ne pas prendre 2 points à ne pas gagner 2 matchs tu pourrais ne pas jouer la future Cannes et ce serait bien sûr une catastrophe pour ce pays du Ghana les autres résultats à qui je n'ai pas parlé le Zimbabwe qui s'imposait 1-0 contre la Namibie 1-0 sinon je crois que j'ai parlé de tous les autres matchs qui ont été joués hier jeudi au programme aujourd'hui donc aujourd'hui les gars énorme journée du côté du quotidien africain donc déjà tiens pour revenir juste sur les deux équipes qui font du 9 sur 9 il y a la Gire et la RDC qui ont gagné pour l'instant leurs 3 premiers matchs en 3 matchs disputés et comme je l'ai dit aujourd'hui regardez-moi cette journée donc je ne vais pas citer toutes les affiches je ne sais pas je prends au pif tiens le Cameroun je vois il joue contre le Kenya la Côte d'Ivoire jouera contre la Sierra Leone on pourrait prendre qui tiens la Tunisie contre les Comores ou le Sénégal Malawi il y a plein d'autres rencontres on parlera bien sûr de tous les résultats demain samedi on quittait l'Afrique direction le continent sud-américain il y avait également des matchs c'était hier soir et dans la nuit la dernière et on commence tiens nous d'abord avec ce match qui avait lieu 2h du matin française donc là il y a quelques heures donc entre le Chili et le Brésil et c'est le Brésil qui s'est imposé 2-1 donc un but inscrit déjà à côté des Chiliens de Vargas au bout de 8 heures au bout de 2 minutes de jeu et le Brésil un peu aussi un image de l'Algérie qu'on parlait tout à l'heure qu'on réussit à renverser le match comme Burkina Faso aussi ben c'est pareil ils ont gagné après et renversé le match grâce à Igor Jesus et Luis Enrique buteur à la 89ème minute de jeu Luis Enrique ce jour qui a fait une célébration Kamehameha Dragon Ball Z vous l'avez reconnu bien sûr donc voici les statistiques de la partie donc un tir quadré pour le Chili 1 but et le Brésil donc 3 tir quadré 2 but donc les gardiens n'ont pas été super bons lors de cette rencontre et Luis Enrique buteur à la 89ème minute de jeu donc voilà parce qu'il faisait son retour les gars en sélection il avait été appelé il y a pas mal de temps il a pu été appelé lors des derniers rassemblements il fait son retour et il donne la victoire bien sûr une victoire importante pour le Brésil parce qu'il galère à gagner bien sûr lors des dernières rencontres il y avait aussi un Venezuela contre l'Argentine score finale 1 partout Rondon buteur et un but aussi d'Otamendi côté argentin donc voilà pas grand chose à dire ça n'a pas été le match du siècle bon c'est bon après l'Argentine c'est pas non plus une catastrophe c'était déjà promis ils ont déjà pas mal de victoires voilà c'est un nul bien sûr un bon point on va dire pris du côté du Venezuela et surtout que la pelouse les gars où Messi a joué a été détrempé il y a eu des enfin je sais pas c'est qui les personnes qui gèrent le stade les gars ils ont dû enlever toute la pelouse qui était gorgée d'eau c'est pour ça que c'est très compliqué à produire du bon football il y avait aussi l'Équateur tient de William Pacho défenseur du PSG contre le Paraguay rien à dire 0-0 lors de cette rencontre pourtant l'Équateur a plutôt dominé quand on voit les stats mais c'est un bon point pris par le Paraguay il y avait également la Bolivie contre la Colombie et c'est la Bolivie qui s'est imposé 1-0 et vraiment un gros belle victoire surtout qu'ils ont pris un rouge à la 21ème qui a 10 contre 11 tu vas jouer 70 minutes avec un genre en moins ils ont quand même réussi à battre l'équipe de la Colombie cette équipe de la Bolivie qui avait gagné lors du dernier match à l'extérieur ça faisait plus de 15 ans je crois qu'ils n'avaient pas gagné moindre match à l'extérieur du côté des qualifications sud-américaines donc voilà ils enchaînent deux victoires d'affilée à cette équipe de la Bolivie ils ont été dominés comme je dis avec un genre en moins mais ils ont réussi à marquer et à ne pas prendre de but et du coup à gagner la Colombie et la Colombie c'est quand même un gros coup dur de rester sur 32 matchs d'affilée sans perdre sur 90 minutes de jeu donc voilà ils restaient sur une série incroyable de matchs sans défaite puis du coup hier un L on peut voir tout en bas à droite une lose tout simplement pour cette équipe de la Colombie et c'est vrai qu'en plus ils jouaient du côté de la Bolivie la Bolivie c'est toujours très compliqué à jouer là-bas pourquoi ? parce que le stade El Ato situé à Alto donc voilà ce stade là en Bolivie se trouve à 13 450 pieds donc je ne sais pas ça fait à combien de kilomètres d'hauteur mais voilà au-dessus de la mer et l'un des stades les plus hauts du monde et c'est très compliqué à y jouer parce que quand tu n'as pas l'habitude tu respires mal tout ça voilà donc la Colombie c'est l'un des défis les plus difficiles du football mondial c'est pour ça même quand Messi tout ça ou même l'Argentine le Brésil vont là-bas c'est toujours compliqué à jouer en Bolivie dans leur stade qui est très haut en altitude comme je l'ai dit avec tu as du mal à respirer et bien hier c'était le cas on peut dire pour la Colombie qui s'est inclinée du côté de ce stade du coup tous les autres résultats à noter qu'il reste encore un match qui se jouera la nuit prochaine ça sera entre les équipes qui ont joué 8 matchs donc l'Uruguay et le Pérou voilà les deux équipes à 8 matchs c'est donc toutes les équipes ce haut sont à 9 matchs donc pour l'instant n'oubliez pas c'est les 6 premiers qui se qualifient donc c'est pour ça l'Argentine irait avec le nul pas grave 19 points il faudrait qu'ils finissent à la 7ème 8 ou 9ème ils seront qualifiés donc voilà l'Argentine Colombie Ruguay Brésil pratiquement toutes les plus grosses équipes il y a le Chili comme qui déçoit parce que le Chili normalement c'est une équipe qui doit être au moins dans les 3 ou 4 premières places ils sont 9ème pour l'instant il n'y a pas de coupe du monde pour eux donc voilà les 6 premiers se qualifient directement et le 7ème jouera match de barrage contre une sélection d'un autre continent donc voilà concernant la Bolivie qui en parlait d'eux regardez ils montent quand même fort au classement ils restent sur 3 derniers matchs 3 victoires pour cette équipe qui peut potentiellement jouer la future coupe du monde ce serait incroyable pour eux on continue reviens nous en Europe on va parler de l'Espagne et tiens l'Espagne qui joue demain soir et Rodri et Dani Carval ont rendu visite à leurs coéquipiers en sélection ils se remettront enfin ils se remettent tous deux de grosses blessures donc voilà les deux on sait les deux ligaments croisés Rodri l'a fait avec City et Dani Carval l'a fait tiens c'était il y a la semaine dernière contre Villarreal avec son club du Real Madrid donc ils sont venus les deux en béquille donc voilà ils ont pu faire une photo avec tout le groupe bien sûr de l'Espagne donc voilà on leur souhaite bien sûr bon rétablissement c'est deux joueurs quand même très important de l'Espagne qui ne seront pas là pendant un an Rodri et Dani Carval on va parler de ce joueur également blessé donc initialement convoqué avec les Pays-Bas c'est Tom Koppmanners et de retour à Turin pour passer des examens médicaux le milieu de la vieille dame souffre d'une micro-fracture d'une côte donc en gros ce soir en plus les Pays-Bas jouent je parlais ce soir il y a Pays-Bas-Hongrie ben oui les forfaits simplement ils retournent à Turin pour se faire soigner Koppmanners on reste toujours du côté de l'Italie puisqu'on parlait de Turin mais là on va parler de Naples et le meilleur joueur du mois du mois de septembre c'est lui et c'est officiel c'est Varacilia qui est élu joueur du mois de septembre en Serie A il succède à Marcus Turin qui a remporté le prix du meilleur joueur du mois en Serie A en août donc voilà Turin puis maintenant Varacilia pour le dernier mois c'est vrai qu'il a fait un bon mois donc trois matchs joués en championnat pas seulement en championnat bien sûr donc deux buts et une passe D pour le joueur qui a failli rejoindre on se revient le PSG l'été dernier on va parler de l'équipe de Martig donc c'est une équipe qui est venue en deuxième division française en Ligue 2 et situation très critique du côté de Martig le promu de National donc maintenant Ligue 2 est endetté proche de la cessation de paiement en interne on ne sait même pas si le club va finir la saison donc très compliqué pour cette équipe de Martig on ne sait même pas si ils vont finir la saison en Ligue 2 donc voilà la situation et enfin c'est très compliqué on va dire on va parler de Randal Colomoni donc Manchester United préparerait une offre de 70 millions d'euros pour Randal Colomoni c'est cette source là je ne sais pas si c'est fiable ou non bon le PSG de toute façon sera perdant dans toutes les c'est quasiment sûr ils l'ont acheté 90 le PSG mais s'ils arrivent à le vendre 70 je pense que ce serait un très bon coup pour le Paris Saint-Germain parce que sa valeur marchande sur Transferma qui a été mise à jour il y a quelques jours il vaudrait 40 millions donc voilà si Manchester encore vaut 70 je pense que le PSG devrait le vendre directement bien sûr Randal Colomoni parce que je pense que jamais il réussira à s'imposer du côté de Paris regardez les meilleures attaques du top 5 européen avant cette deuxième trêve internationale de la saison vu que là on est en pleine trêve il n'y a pas de match de club il y a des matchs de pays mais regardez si on regarde dans les 5 gros championnats européens les meilleures attaques pour l'instant c'est le Barça en 9 matchs joués de Ligue ils ont inscrit 28 buts devant le Paris Saint-Germain en 7 matchs de Ligue 1 joués 21 buts pour le PSG le 3ème sur le podium c'est le Bayern en 6 matchs joués c'est 20 buts inscrits pour le Bayern après il y a le Réal après il y a Villareal qui a quand même inscrit 17 buts en 9 matchs il y a déjà 2 matchs de plus par exemple par rapport à la Ligue 1 même 3 matchs de plus que la Bundesliga en Ligue où il y a déjà pas mal de matchs joués ou l'OM 16 buts en 7 matchs pour l'Olympique de Marseille toujours tiens avec un vu que c'est la trêve on va faire aussi le point sur le classement des meilleurs passeurs il y a quelques jours où je vais montrer les meilleurs buteurs sur les 5 gros championnats il y avait par exemple Retegui, Thuram il y avait Allende et tous ces genres là Lewandowski donc là c'est une fois-ci les meilleurs passeurs donc tout d'abord en Ligue 1 ils sont 2 Execo la Minyamal et Alex Banea un joueur de Villareal les 2 ont délivré 5 passes D dans ce début de saison en Ligue 1 je vous parle dans le championnat espagnol en 9 matchs joués du côté de la première Ligue c'est Bukayo Saka 7 passes décisives pour Bukayo Saka en je ne sais plus combien de matchs joués 7 ou 8 journées tiens on va regarder là c'est un club anglais City 7 matchs joués voilà donc 7 passes D en 7 matchs joués pour Bukayo Saka devant Col Palmer ou même Salah du côté de la Bundesliga ils sont 3 Execo donc Mohamed Amoura Arikel et Omar Marmous donc un joueur de Francfort qui tient délivré une passe D et doublé contre le Bayern dimanche dernier donc 4 passes D pour ces 3 là du côté de la Ligue 1 c'est Joanie Vest le nouveau joueur du Paris Saint-Germain déjà 5 passes décisives en 6 ou 7 matchs pour le joueur portugais devant Tien Dembele aussi un autre joueur du Paris Saint-Germain même Hakimi qui est aussi très bien classé et en Serie A pour finir c'est Nuno Tavares 5 passes décisives pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui joue maintenant à la Lazio de Rome on continue avec une grosse info concernant les grands fans de Football Manager vous savez c'est un jeu où tu gères une équipe tout ça et bien officiel la sortie de Football Manager de 25 est repoussée à mars 2025 ça c'est quand même un gros coup dur pourquoi ? parce que le jeu devait sortir en novembre d'ici quelques semaines et du coup il est repoussé à mars c'est comme si FIFA le jeu qui sort à chaque fois en septembre était repoussé à février donc vous dites tu vas jouer autant attendre le prochain c'est vrai que c'est un gros coup dur pour les amateurs de Football Manager officiel également donc les prolongations ont été supprimées pour la prochaine Super Coupe d'Espagne cette décision vise à ne pas épuiser les joueurs et allonger les matchs donc la Super Coupe d'Espagne vous savez ça se joue toujours au mois de janvier entre 4 clubs espagnols et 2 finalistes de la dernière coupe du Roche je ne sais plus c'était qui et les 2 premiers du dernier championnat donc il y aura le Real il y aura le Barça je crois qu'il y aura Mallorca si je ne me trompe pas qui avait été en finale saison dernière de la Coupe du Roi une autre équipe je n'ai plus en tête bon bref il y aura ces 4 équipes là il n'y aura plus de prolongation pour éviter de rajouter encore des minutes donc ça sera directement si à nul directement tir au but et la même chose pour la finale directement tir au but s'il n'y a pas de vainqueur Roberto Mancini sélectionneur de l'Arabie Saoudite estime que les clubs de Saoudi Pro League limitent leur propre sélection à cause des grosses arrivées dans le championnat parce que lui c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite et il voit en gros ces joueurs qui convoquent en sélection nationale jouent beaucoup moins à cause des grands joueurs qui arrivent dans le championnat saoudien il a dit il y a 3 ans les joueurs saoudiens jouaient tous les matchs aujourd'hui 50 à 60% d'entre eux ne jouent pas ou plus c'est le premier gros problème le seul problème est que nous ayons avec ce championnat c'est vrai que quand tu vois des joueurs comme je ne sais pas Sadio Mane Cristiano Ronaldo ils prennent la place des joueurs qui étaient déjà là du côté de la sélection enfin saoudiens donc ils jouent moins en gros et pour lui c'est un peu plus compliqué parce que lui vu que c'est le sélectionneur il essaie d'avoir les meilleurs joueurs saoudiens il joue de moins en moins vu qu'il y a des grands joueurs qui arrivent du côté de cette ligue saoudienne il y a des nouvelles de Ronaldinho et c'est officiel Ronaldinho ancien joueur de l'AC Milan du PSG par exemple ou même du Barça devient propriétaire du Greenville SC club de 3ème division nord-américaine il s'est associé peut-être avec des amis à lui je ne sais pas qui sont les autres personnes mais voilà Ronaldinho les gars devient propriétaire le projet de transformation du national en ligue 3 s'accélère le national file plus que jamais vers une professionnalisation ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les clubs de national soutenu par le président de la FFF Philippe Diallo alors attendu au plus tard pour 2026 2027 voilà donc cette ligue 3 alors à la ligue 1 ligue 2 et ligue 3 et puis national Eden Zegrova le meilleur dribbler de la ligue des champions félicitations au joueur de Lille donc l'attaquant Lilloire a réussi 17 dribbles en deux matchs dépassant ainsi Vini Junior lui qui est 2ème à 14 dribbles c'est grouvant on sait que c'est un magnifique joueur mais pas que Lille l'avait bloqué lors du dernier mercato il y avait des rumeurs ils ont dit Lille il est intransférable on les garde bon ça sera compliqué de le garder lors de l'été 2025 parce qu'on pense qu'il peut jouer dans un top club même si Lille c'est une bonne équipe on sait qu'il peut jouer encore plus haut Zegrova en cas de licenciement de Gary O'Neill donc Gary O'Neill c'est qui ? c'est le coach de Wolverhampton mais pas que Wolverhampton c'est 7 matchs joueurs en première ligue c'est un match nul s'il est faite ils sont derniers ils ont un point donc c'est une catastrophe donc Wolverhampton va certainement changer de coach et il pourrait prendre ce coach là le coach suédois d'Aberdem Jimmy Tellin donc l'entraîneur suédois réalise un début de saison Tony Truant avec Aberdem 7 matchs 7 victoires il a gagné tous ses matchs 15 buts donc c'est lui qui pourrait remplacer le coach actuellement de Wolverhampton où ça va pas du tout comme j'ai dit c'est défaite sur défaite après le match entre Fulham et Manchester City c'était le week-end dernier où City s'est imposé 3-2 contre Fulham et Badama Traoré ce genre de Fulham en Saint-Georges du Barça a discuté avec Pep Guardula ce dernier n'a pas manqué de lui dire qu'il avait fait un très bon match il lui a donné quelques conseils pour la suite et Traoré il a dit Guardula est pour moi le meilleur entraîneur du monde après le match il m'a dit Adama enfin Pep Guardula c'est qu'Adama j'ai toujours trouvé bon à ce genre qui est déjà bien musclé même quand il était parti au Barça je me souviens un coup il avait joué il a été parti en prêt à Barça il faisait pourtant des très bons matchs et le Barça il n'avait pas conservé je ne sais pas ce qui s'était passé mais voilà maintenant il fait les beaux jours on peut dire de l'équipe de Fulham Eduardo Camavinga parle de Kylian Mbappé Auréal il a dit oui tout va bien il parle bien d'espagnol ça facilite son acclimatisation donc tout va bien dans le vestiaire c'est quelqu'un de simple et d'humble il fait déjà malin et je pense que ça va continuer comme ça voilà ce qu'il a pu dire dans ça c'est une interview qu'il a dit tiens c'était hier après le match contre l'équipe de Israël une nouvelle statue en bronze de Diego Maradona a été créée elle sera dans les rues de Naples donc il y a les gens qui la sortent bien sûr du coffre d'une voiture elle est posée parce qu'à Naples les gars il y a une rue je ne suis jamais à la Naples mais j'ai déjà vu bien sûr des vidéos des photos il y a une rue où il y a plein de trucs sur Maradona bien sûr des écharpes tout ça donc là ils viennent de mettre en gros une statue en bronze de Diego Maradona qui est une légende totale bien sûr du côté de la ville de Naples Bernard Arnaud désolé et son groupe est intéressé par Lille-Est Saint-Etienne et Bordeaux avant le Paris FC parce qu'on sait que le Paris FC va se faire acheter là où je ne crois pas que c'est encore officiel ils vont se faire acheter avec Arnaud et Red Bull mais c'est vrai qu'avant de penser au Paris FC il s'agit d'autres clubs comme Lille-Est Saint-Etienne mais surtout Bordeaux imaginez acheter Bordeaux quand on sait la situation qu'ils avaient ils n'avaient plus d'argent donc du coup ils sont des nationales 2 ils auraient peut-être pu racheter Bordeaux avant puis Bordeaux serait resté enfin au moins en Ligue 2 puis peut-être investir dans Bordeaux mais voilà ils n'ont pas eu de chance tout simplement les juges mondiales de Bordeaux et en parlant du Paris FC comme je dis qui devrait se faire racheter très prochainement deux sentiments coexistent les supporters du Paris FC entre joie parce que tu te fais racheter peut-être que c'est un changement de dimension pour toi et méfiance bien sûr parce que tu peux avoir aussi de la méfiance par rapport à un rachat du club et Nasser les gars le président lui du Paris Saint-Germain se réjouit du rachat du Paris FC c'est une super nouvelle c'est fantastique pour Paris fantastique pour le football français cela va apporter de l'émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du football dans la capitale ça a ramené un gros derby pour le PSG le match contre le Paris FC quand le Paris FC remonte en Ligue 1 parce que pour l'instant ils sont en Ligue 2 mais je pense qu'il y a des chances qu'on voit l'équipe qui est actuellement leader et les joueurs qui composent comme cette équipe c'est une équipe qui peut évoluer facilement en première division française et pour Riolo le rachat du Paris FC peut faire les affaires de Anne Hidalgo concernant la vente du Parc des Princes elle a dit quand Anne Hidalgo a appris la nouvelle je ne sais pas si elle a ouvert le champagne mais elle n'était pas loin en tout cas d'ouvrir le champagne que le Paris FC se faisait racheter là elle va pouvoir dire que si le PSG part parce que vous savez que le PSG on a beaucoup parlé aussi ces derniers jours le PSG veut être propriétaire de son stade la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc donc le PSG va peut-être créer un nouveau stade donc du coup elle se dit peut-être que le Paris FC va peut-être vouloir jouer après au Parc des Princes donc elle aura un nouveau copain prêt à reprendre le Parc des Princes donc en parlant peut-être du Paris FC si le PSG s'en va du Paris donc peut-être ce sera le Paris FC qui viendra jouer au Parc des Princes je ne sais pas ce qui peut se passer donc peut-être que Nasser va peut-être changer d'avis du coup c'est dans les roulots qu'a dit ça par rapport à tout ça la Juventus est intéressée par un prêt de Milan Skriniar qui devrait quitter Paris parce qu'en gros son temps de jeu est très réduit et veut jouer plus donc la Juve les gars sont très intéressés surtout que la Juve a perdu Bremer en ligament croisé le défenseur brésilien et ils aimeraient avoir son remplaçant et ils pensent à Skriniar donc ce serait pour le Mercato hivernal David Alaba devrait être de retour en 2025 lui qui a été blessé en décembre 2023 il aura loupé un an c'est vrai il s'est fait les ligaments croisés ça prend beaucoup de temps un an comme Carvara qui s'est blessé samedi dernier on annonce son retour en octobre 2025 son retour de blessure a été retardé parce que voilà non déjà tu peux toujours un peu revenir peut-être 11 ou 10 mois avant mais voilà lui ça sera même 13 mois où il va revenir donc il a été blessé en décembre pour revenir en janvier 2025 l'Italia a demandé à l'IFAB la possibilité de tester l'assistance vidéo sur demande des entraîneurs d'abord en série C et chez les jeunes puis en série A si le test est conclu ça sera les arbitres qui demanderont enfin pas les arbitres désolé les entraîneurs qui pourront demander en gros l'assistance l'assistance vidéo pour peut-être une situation un peu pas sûre les entraîneurs diront est-ce que tu peux aller voir là cette action parce qu'on n'est pas sûr bon ça va être testé on peut dire en série C et chez les jeunes du côté de l'Italie des nouvelles qui a de nous sert Mazraoui genre marocain de Manchester United on lui envoie de la force parce qu'il serait écarté des terrains 1 à 2 mois en raison de la diagnostic d'arrhythmie cardiaque un problème au coeur donc le marocain a subi une intervention pour corriger son problème donc voilà il lui envoie beaucoup de force les gars c'est pour ça que pour l'instant il ne peut pas jouer au football le genre de Manchester United le Bayer Leverkusen veut prolonger Florent Virtsin jusqu'en 2028 donc le club pourrait alors le garder jusqu'en 2026 n'oubliez pas qu'il a un contrat hier je crois que j'avais parlé de lui j'ai dit qu'un contrat jusqu'en 2026 j'ai dit c'était son contrat dans un contrat jusqu'en 2027 donc là en gros il pourrait prolonger d'une année supplémentaire jusqu'en 2028 tout simplement Florent Virtsin qui est pisté par beaucoup de clubs comme le Bayer Munich comme le Real Madrid qui a du côté du Bayer également Kimmich les gars devrait prolonger son contrat au Bayer lui en fin de contrat dans le 30 juin 2025 c'est fini pour l'instant il n'a pas prolongé mais le club compte lui assurer qu'il sera le futur capitaine du club et ça pourrait faire réfléchir et peut-être le persuader en gros de prolonger l'aventure du côté du Bayer concernant Victor Ossimen prêté par Naples au Galatasaray et le club turc du Galatasaray veut recruter Victor Ossimen de manière définitive l'avoir à 100% pas un prêt cependant Naples bien sûr devrait réclamer une grosse somme environ 70 millions d'euros pour lâcher le dernier ballon d'or africain donc Chelsea est aussi intéressé par Victor Ossimen Kylian Mbappé qui a d'après le journal Assin va profiter de son repos durant ses trêves pour passer la semaine à la salle de sport mais pas que les joueurs du Réal parce que j'en ai parlé j'ai vu la feuillère ils sont en repos jusqu'à mardi après-midi un prochain entraînement donc là pas d'entraînement ni hier mais Mbappé lui va s'entraîner individuellement objectif amélioré les réglages se mettre au point et recharger les batteries Mbappé veut retrouver la meilleure version de lui-même en gros il va faire une petite pré-saison parce que même si tu es en repos tu peux venir bien sûr profiter des installations et ce que va faire en gros Kylian Mbappé pour retrouver son meilleur niveau en gros donc Mintus lui a préparé un programme spécifique en première semaine en salle Mbappé ne va travailler qu'avec des poids et des machines deuxième semaine Mbappé alternera entre salle de sport et travail avec le ballon pour polir les derniers détails donc voilà pour revenir à son haut niveau parce qu'actuellement il sent qu'il n'est pas à son meilleur niveau avec Kylian Mbappé et je pense qu'il a raison Eric Abidal a refusé le poste de directeur sportif de Lyon il a dit j'ai une discussion avec eux mais je ne suis pas sûr que le club soit structuré de la manière qu'il faudrait pour avoir une stabilité on peut dire j'ai pu échanger avec les personnes du club je ne suis pas convaincu et du coup il a refusé en gros d'être le directeur sportif de l'Olympique lyonnais et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la une du journal équipe je vous montre quasiment tous les jours donc aujourd'hui ça ne parle pas de foot ça parle de lui tout le monde le connait c'est Raphaël Nadal il ne joue pas au football mais c'est un grand fan de football et hier en gros il a annoncé sa retraite après la coupe des vices donc et la terre s'arrêtera donc à 38 ans Nadal apprendra sa retraite sportive en novembre dans un mois la fin d'une immense carrière marquée par 22 titres en grand chelem donc 14 à Roland-Garros et on leur a parlé de lui voilà parce que c'est peut-être un tennisman mais c'est un grand fan de football comme je l'ai dit voilà par exemple lors de la coupe du monde 2010 il était au début de sa carrière avec le trophée bien sûr de cette coupe du monde il a pu faire des photos bien sûr avec Zidane et c'est vrai que lors de son Roland-Garros le 14ème remporté je crois son dernier en 2022 oui ça a été ça et ben quelques jours avant le Real avait gagné bien sûr la Ligue des Champions il était très content parce que lui c'est un grand grand fan du Real Madrid et regardez Raphaël Nadal c'était une publication d'actu foot le 8 février 2017 donc il y a pas mal d'années il y a 7 ans si j'aimerais être président un jour du Real Madrid donc le club de football bien sûr bien sûr que oui pourquoi pas mais je ne pense pas que ça va se faire donc voilà mais lui vraiment le foot c'est quelque chose vraiment qui lui tient à coeur en plus du tennis bien sûr mais voilà être un jour président du Real Madrid ça le ferait kiffer tout simplement Raphaël Nadal qui est voilà regardez une photo avec Raoul c'est un très grand champion du Real Madrid regardez la famille du Real Madrid rend hommage à Raphaël Nadal avec d'anciens joueurs comme Cristiano Ronaldo Tony Kroos Kylian Mbappé Raphaël Varane peut-être Marcelo peut-être Vasquez peut-être Vini Junior ils ont tous mis un message par rapport à sa retraite bien sûr qui va prendre là d'ici un mois Raphaël Nadal et c'est vrai qu'une page se tourne sur plusieurs sports voilà sur déjà le tennis avec Nadal qui est parti à Joe non ce qui fait des rires aussi je crois qu'après sa retraite il reste encore Djokovic encore un grand tennisman on peut voir aussi des basketeurs il y a aussi Hamilton du côté de la Formule 1 bientôt qui va prendre sa retraite et aussi au foot on attend bien sûr la retraite on espère le plus tard possible mais il y a bien un moment un Ronaldo qui va avoir 40 ans le 5 février et Messi les gars qui sont très proches d'annoncer aussi leur retraite donc voilà une page se tourne bien évidemment pour tous ces champions et c'est vrai qu'en parlant de Cristiano Ronaldo c'est fou les gars 368 joueurs ont joué l'Euro 2004 367 ont annoncé leur retraite il reste un joueur en activité c'est lui c'est Cristiano Ronaldo lors de l'Euro 2004 c'est vrai que j'ai pensé aussi un jour j'ai pensé à Lucas Modric et je suis même allé regarder avant la vidéo Modric il n'avait pas joué l'Euro 2004 avec la Croatie donc il reste seulement Cristiano Ronaldo sur les 368 joueurs qu'on jouait l'Euro avec pas encore on peut dire en activité on finit avec ça aujourd'hui donc voilà les gars ce qu'elle va dire j'espère que ça vous a plu on se retrouve nous demain demain samedi bien sûr pour le prochain numéro bonne journée à vous et à demain et à demain et à demain